Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'ouverture de l'explosion de la destinée, voilà, il n'y a rien d'autre à dire, j'ai pris 10 boosters, j'avais pas envie de prendre une display parce que personnellement moi les monstres héros c'est pas quelque chose pour laquelle j'ai de l'affection ou autre, donc on va rester sur du booster, voilà, simple, efficace, c'est pas cher, c'est du guio que je préfère. Donc, il y a quand même des starlight à récupérer, notamment la starlight héros que tout le monde attend, il y a la fusion, la nouvelle fusion héros que tout le monde aimerait avoir, mais bon là on commence avec le chien mari exceptionnel, bon, une carte un peu, ma foi, dégueulasse, bah on enchaîne avec le lancé cupide, la deuxième carte dégueulasse, et la troisième, le fengli, le soldar, soldrapon, soldrapon, bon c'est un ananas, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça, fengli l'ananas, bon bref. L'écuyer pingouin, donc il y a de l'archétype pingouin dedans, oh, zone au danger surnaturel, une première super rare, rejet reptilia, conduit brave, et fut vagabond que j'attends avec impatience, donc c'est étoquant, donc celui-ci je le veux, oh, linge piégé, ok, donc il y a aussi pour les dragonnirines, ok, why not, du coup on va mettre de côté les petites raretés, on va faire comme tous les confrères, on va essayer de voir, si on peut choper le solaire vigne, parce que moi je me prends tout ça pour le solaire vigne, c'est très bien que je n'achète jamais la même chose que tout le monde, pour les mêmes raisons, alors le petit blackout amépée, l'écuyer pingouin, le premier du blond, verrouillage de la magie clé, héritage de la lumière, oh, bah c'est une cicrète, moyer de l'amépée, ok, nice, c'est une cicrète, bon, bah on va pas se plaindre, on a une petite cicrète, c'est cool, évaluation amépée, bah du coup on va la mettre là, évaluation amépée, briser la destinée, pardon, acti, jade glace, et code de détonation, mais c'est cool ça la petite cicrète qui tombe, bon, ça fait plaisir, ça fait plaisir, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu, il y a toujours pas le solaire vigne que je veux, seigneur gemoniste gold knight, garde des abysses, le clair pingouin, fût vagabond estrie, moi je dis juste vagabond, fût vagabond brise c'est bon quoi, oh, ruine megabot, et c'est une ultra, j'ai une ultra, bah ça va, pour 10 boosters, j'ai déjà une ultra, une cicrète, c'est pas dégueu, danger trouble émeute, alors ça c'est pour le terrain pour le deck danger, prédation apex, oh, bateau sushi, l'Aixis pour le bateau sushi, et acti, jade glace, et bah dis donc, déjà une ultra, une cicrète, bah le premier booster c'était caca, mais là ce qui s'enchaîne, c'est juste oufissime, le clair pingouin, fengli le soldrapome, jardin des pingouins royaux, en vrai l'archétype pingouin m'intéresse quand même pas mal, cyanette cascade, l'esprit de la magie clé, c'est une super, ouais c'est une super magie clé, j'aime beaucoup l'archétype magie clé que je trouve sympa, je sais pas qui l'utilise dedans, dritron ursatique, donc on le mélange entre dritron ursatique, le serpent de l'épée de nuit, seuil borg, et prédation apex, pour l'instant c'est en plus mecha bot, vraiment que je m'intéresse, j'ai un deck mecha bot, qui est à peu près fait, mais ouais j'y crois pas trop sur celui-ci, cyanette, colisie croisé, bête rustre, téméraire, coalt reptilia, tracker sonic, alors le punisseur à bayonet, qui est une super, linge à nouveau, donc on a déjà eu, chute de l'étoile géante, rejet reptilia, et conduit brave, allez on reste encore ça, on a ouvert la moitié, et franchement déjà pour la première moitié c'est déjà pas mal, ah l'insecte mangeur d'hommes, imitateur, alors franchement on m'a dit qu'elle était puissante, il faudra vraiment que je lise les faits, parce qu'elle a l'air intéressante, vous pouvez mettre pause, pour y avoir la qualité suffisamment bonne, oiseau transsonique, lancé cupide caca, ninja pingouin, et c'est une super à nouveau, donc démon de la magie clé, transfulmin, voilà, bref, vous avez compris, tinola, jet de glace, bateau sushi, donc laixis, serpent de l'épée de nuit, et pour terminer, roller d'assaut de la coleotroupe, putain faut vraiment qu'ils arrêtent avec des noms comme ça, compliqués Konami, s'il vous plaît arrêtez, faites des trucs simples, efficaces, mais là, des trucs comme ça, rallonge, Ah, Dufu, Vagabond, Destry, ça c'est cool, Vol de nuit, Sainet, Cascade, Bateau sushi, Gunkanuni, Oh, émergence à m'épée, c'est une ultra, et deuxième, il y a deux ultras, une secret, 110 boosters, mais c'est pas des gants, en plus c'est de la m'épée, c'est recherché parce que c'est quand même assez puissant à m'épée, pour avoir affronté un deck à m'épée sur les dos, c'est balèze, roller d'assaut de la coleotroupe, cylindre de magie, transporteur d'assaut d'aider, prédation Apex, En vrai, putain, là, on est bien, deux ultras, une secret, 110 boosters, Oh là là, Vol de nuit, Atterrissage de la coleotroupe, Blackout à m'épée, l'incertement genre de mutateur, c'est une troisième ultra, c'est une blague, c'est de la m'épée aussi, en plus, non, si, c'est de la m'épée, Souverain suprême de la m'épée, Genswing, oh putain, elle est puissante, celle-ci, il me semble, en plus, Bataille de la magie-clé, Acti, Jatte-glace, Roger, Reptilia, et Flipgelé, et il reste encore deux boosters, et on a sorti trois ultras, et une secret, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf, alors, Insectement Jardin Limitateur, Jardin des Pingouins Royaux, Ninja Pingouin, Atterrissage de la Coléotroupe, Calibre Roquette, et c'est à nouvel une ultra, le Calibre Roquette est une ultra, Prédation Apex, Bato Sushi, Gunganshiro, alors, Tinola, Jet-glace, et Cylindre 2, Magie, et pour terminer, le dernier booster, et toujours pas, la Super Art Solar Vigne, que je, ok, alors, ce booster-là, c'est moi qui l'ai déchiré comme ça, on verra bien sur l'audit, il me semble qu'il avait déjà été à peu près ouvert, Bête Rustre Téméraire, Fingli, Le Saurabon, Le Chien Caca, Niami Reptilia, Héros de la Destinée, ok, là, super, Héros de la Destinée, dernier Héros de la Destinée, pour être précis, du Feuil Agabon et Toquan, du Mavtelaya, de Magique et Maléfique, Comte du Brave, et Linge Piège, bon, moi, j'ai même pas eu la Saint-Avalon que je cherche, ça, je suis deg, mais on a eu des petits trucs sympas, mine de rien, du coup, on a eu le dernier Héros de la Destinée, en super, on a eu le Calibro Rocket en ultra, le Souverain Suprême de la Mépée en ultra, l'Émergence à Mépée en ultra aussi, le Démon de la Magie Clé en super, Punisseur à Bayonette en super, le Ruin Force Mekabot en ultra, Méliot de la Mépée, la Sicrète qui fait plaisir, et la Super, bien évidemment, zone de danger sur la nature, mais ça, franchement, la petite Sicrète, c'est grave, vous l'en dîtes, merci, en tout cas, à vous d'avoir suivi cette ouverture, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur s'abonner, c'est pas compliqué, et de lâcher le petit pouce bleu, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,